Le développement de l'agriculture biologique apparaît comme une solution efficace et pérenne pour protéger la qualité de l'eau. C'est une agriculture qui utilise moins d'intrants et qui, nécessairement, engage moins de risques pour les nappes utilisées pour l'eau potable. Pour accompagner les agriculteurs en zone de captage, les collectivités gestionnaires se reposent sur ces partenaires techniques que sont les coopératives et les négoces agricoles, mais aussi la chambre d'agriculture. À la chambre d'agriculture de l'ISER, on est cinq conseillers à intervenir sur les zones de captage prioritaire, à faire de l'animation, à rencontrer les agriculteurs, par exemple à faire des suivis de désherbage mécanique comme la eau rotative, par exemple, cette année. Et donc, on peut identifier les profils d'agriculteurs qui nous semblent intéressés par une conversion en bio et qui veulent en savoir plus. Et à ce moment-là, on les met en relation avec notre collègue qui est conseillère bio, qui revient vers eux pour faire un rendez-vous info bio, donc un premier rendez-vous d'informations générales sur la bio, sur la réglementation, sur la technique. Elle répond aux principales questions des agriculteurs. Si l'agriculteur veut aller plus loin, il y a deux types d'études, plus ou moins approfondies, qui sont cofinancées par la région, donc qui coûtent de 100 à 250 euros, qui ne sont pas trop chers pour l'agriculteur, et qui permettent d'aller plus loin dans l'impact économique et l'impact technique que la conversion peut avoir sur l'exploitation. Ça continue à aller de mieux en mieux, comme ça. Je suis agriculteur depuis 1991. Je suis déjà installé avec mon père et mon oncle, en conventionnel. Et puis, depuis 5 ans, j'ai décidé de passer en agriculture biologique. Ce qui m'a motivé, c'est le respect de la nature, on va dire. Et puis, j'avais de moins en moins envie d'utiliser des produits de toutes sortes pour ma santé. Et je ne regrette pas du tout, vu le résultat. J'avais des problèmes sur mes mains. J'avais des mains qui étaient toutes en crevasse quand j'étais en conventionnel. Je ne savais pas que ça venait des produits. Et depuis le passage au bureau, la première année, j'ai commencé à voir un peu que ça se diminuait. Et depuis, j'ai les mains qui sont impeccables. Je peux me servir de mes mains sans douleur et sans crevasse. La démarche pour passer en bio est très simple et assez facile. On est conseillé par des personnes de l'ADA bio, de la chambre d'agriculture, qui ont fait un diagnostic déjà sur l'exploitation pour voir si c'était viable ou pas. Et après, ça se fait très facilement. C'est assez rapide, assez simple. Je suis en suivi, oui, un petit peu avec l'ADA bio et qui fait partie d'un groupe d'agriculteurs, un groupe d'agriculteurs qui s'appelle pour essayer de toujours améliorer nos cultures, nos pratiques et échanger entre nous. Et le constat, c'est au point de vue trésorerie. Quand j'étais en conventionnel, j'étais toujours dans le rouge. Et maintenant, je suis dans le positif. Et on vit mieux, on n'est plus serein. Le banquier n'appelle plus et tout va bien. Je cultive 18 hectares de céréales à côté du captage Seyès-Edonie. Dès le départ de mon activité, j'ai commencé à cultiver en bio. Pour moi, c'était essentiel de faire du bio, déjà parce qu'il n'y a pas de pollution sur l'environnement. J'ai toujours été consommateur, depuis assez longtemps, de produits bio. Donc, naturellement, je voulais une agriculture qui corresponde à mes convictions. J'ai été pas mal aidé par des formations via l'ADA bio, la chambre d'agriculture, l'art des arts aussi. Elle m'a aidé pour la transformation et la commercialisation, toutes ces choses. Alors, au niveau économique, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je transforme mes céréales en pain. Donc, j'ai pas de soucis de ce côté-là, vu que la valorisation en pain permet de faire quasiment une bonne partie de mon chiffre d'affaires. L'agriculture bio, c'est sûr que les rendements sont inférieurs aux conventionnels. Mais après, on a des charges qui sont moins importantes, des charges de produits phytosanitaires qui sont nulles. Et on arrive économiquement à tirer son épingle du jeu, quand même. Il est important que les élus locaux s'emparent du sujet du développement de l'agriculture biologique et l'inscrivent dans un développement économique local, en favorisant, par exemple, les produits bio dans les cantines et la restauration collective, afin de protéger la qualité de l'eau potable du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada